Le bonheur est quelque chose, on s'en serait douté, qui n'est pas acquis dès le départ. C'est donc quelque chose qu'on recherche et il y a différentes façons de le chercher. Je crois que c'est Boes qui disait, on cherche tous le bonheur, mais certains le cherchent comme un ivrogne rechercherait sa maison. Donc ça voudrait dire que le bonheur se trouve, mais se trouve peut-être avec des outils, se trouve aussi avec une certaine cohérence, c'est-à-dire que s'il y a des outils, ce n'est pas du bricolage non plus. Le bonheur passe par la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, pour moi, c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on aime, la liberté de pouvoir développer ses passions, de pouvoir exercer ses passions. Franchement, de se laisser emporter par ce qu'on est au fond de soi, c'est-à-dire par ce qui nous fait vibrer. Et pour moi, ce qui fait vibrer, c'est les passions et la créativité. Le bonheur, pour moi, relève d'une véritable volonté. C'est une posture, c'est une question d'élégance. Le bonheur, c'est une décision qu'on prend le matin. Enfin, qu'on prend une fois, d'ailleurs, et qu'après, qu'il ne nous quitte plus, ou alors qu'on ne prend jamais. Pour moi, le bonheur, c'est être soi-même, arriver à être soi-même et arriver au cours de notre vie à pouvoir exprimer qui on est, être à la bonne place, faire le bon job, être en phase avec les personnes qu'on aime et avoir la sensation qu'on est soi-même, qu'on est devenu qui on est. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de progresser dans plusieurs domaines en parallèle. C'est-à-dire que dès que je me sens bloquée, dès que je sens que je n'avance pas, voire que je recule, alors là, ça devient vraiment dur, ça me met dans un état impossible où j'ai envie de réagir tout de suite. Donc, un, c'est l'évolution, avoir l'impression d'évoluer personnellement, d'évoluer dans mes relations, de découvrir, d'explorer, d'être curieuse, de transmettre, de découvrir des facettes de moi ou de la vie dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ça, je crois que c'est le moteur numéro un. C'est aussi savoir ralentir, passer du temps seul, apprécier des moments qui sont un petit peu en rupture avec le remplissage, le trop-plein, la vitesse. C'est des qualités de moments qu'on apprécie d'autant plus quand on est, comme moi, très occupé. Mon bonheur, c'est d'abord une impression personnelle, c'est-à-dire que mon bonheur, ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas général. J'ai lu tous les livres. Dès qu'il y a le mot bonheur dans le titre ou même dans le sous-titre, voire dans la quatrième de couvre ou même dans une page, je le lis. J'en ai lu des d'aubres sur le sujet, des charlatans, des marchands de bonheur, des exagérateurs, des profiteurs de malheurs. Et puis dans le temps, tu arrives à creuser, il y a des petites phrases, il y a des petits bouquins droite à gauche, parfois tout bêtes, qui font que tu trouves des pistes. Alors, qu'est-ce que le bonheur ? Je ne sais pas. Vraiment, parfois je me dis que c'est juste quand ça s'arrête 5 minutes de te taper sur la gueule. Alors là, c'est le bonheur. Ça s'arrête, les emmerdes, merci, vous pouvez arrêter 2 secondes, ça c'est bien. Donc là, tu te dis, c'est le bonheur aujourd'hui, on a arrêté de m'emmerder. Ça, c'est quand tu es un peu fatigué. Quand tu es bien, là en ce moment je suis bien, c'est quand tu es un peu cohérent. Le bonheur, c'est un peu comme le désir, tu vois, c'est volatil, donc c'est pour ça que quand il est là, il faut le saisir. Et moi, je me souviens d'une phrase de Coluche qui disait, à ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandent leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. Moi, je pensais bien que le bonheur, c'est la même chose. Je crois que ce qu'il faut sur Terre, c'est arriver à se donner le plus possible ces possibilités de faire reculer la souffrance et le malheur. Et pour ça, c'est un travail de connaissance de soi, de réconciliation avec soi-même, de connaissance de l'autre, d'apprivoisement de ce qui nous fait peur pour passer de la peur à l'amour. Alors, je dirais, pour terminer, que finalement, être heureux, c'est avoir fait reculer le plus possible la peur et fait grandir le plus possible l'amour. C'est une façon de voir la vie. Moi, je pars du principe que la vie est très dure. Donc, je ne me fais pas d'illusion dès le départ. La vie est un combat. Rien n'est gagné, rien n'est acquis. Tous les matins, il faut repartir pour gagner sa vie. La gagner, pas au sens argent, mais la gagner pour être heureux, justement. Et donc, le bonheur, c'est une lutte et c'est une façon de voir les choses. Donc, à partir du moment où vous partez sur cet esprit, vous n'avez pas de déception. Toutes les victoires sont formidables et puis les difficultés, ça fait partie de la vie. Pour moi, le bonheur, c'est une phrase de Saint-Augustin qui dit que le bonheur, c'est de continuer à désirer la vie qui est la sienne. C'est clairement de danser le mieux possible à l'intérieur du bocal qui est le mien. Et qui serait le bonheur comme du sens dans l'existence, le bonheur comme le sentiment que notre vie vaut la peine d'être vécue et quoi qu'il nous arrive. Et donc, ce bonheur-là, c'est plutôt un acte, c'est plutôt une manière de fonctionner dans l'existence. C'est-à-dire quelque chose qu'on peut atteindre, on ne peut pas atteindre ça, mais c'est quelque chose qu'on peut manifester dans sa vie. On peut vivre en cohérence de cette manière-là. Je suis sûr que le bonheur, c'est de pouvoir rester le plus possible proche de sa disposition spontanée. Et sachant qu'on vient au monde fait pour s'enthousiasmer, fait pour apprendre, fait pour faire des rencontres, sans aucun préjugé. L'enfant n'a aucun préjugé, aucun a priori de couleur, de peau, de race, d'âge, de sexe, ou même d'espèce. Je crois que plus longtemps on peut rester en connexion avec ça, moins on déconnecte les choses, moins on les sépare les unes des autres, plus on s'approche d'un état qui ressemble au bonheur. On pourrait voir le bonheur comme quelque chose de facile, moi je trouve que c'est quelque chose de difficile, c'est-à-dire qu'il faut avoir du courage pour choisir le côté lumineux de la force et pas le côté obscur de la force. Qui a une illusion à imaginer le bonheur comme un état stable, comme une sorte de nirvana qu'on acquerrait, dont on ne bougerait plus, c'est une espèce de breloque qu'il faudrait attraper. Mon sentiment est que la définition du bonheur, ou en tout cas de l'absence de malheur, de l'absence de souffrance, vous savez, je fais une incident, les médecins sont plus à l'aise sur la maladie et la souffrance que sur le bonheur. Enfin, je pars en terrain découvert. Donc mon idée, c'est que l'un des paradigmes du bonheur, c'est l'adaptabilité, l'aptitude aux changements. C'est de promouvoir dans la vie l'émergence progressive de l'esprit, de l'intelligence et de la connaissance. Donc, pour moi, les trois critères du bonheur réel, profond, c'est, grosso modo, je rends grâce à ce qui m'arrive, mais parce que je vois à quoi ça rime, et je vois pourquoi j'y suis pour quelque chose. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que si on considère que les trois clés du bonheur, c'est des choses plutôt positives que négatives, du sens, et j'y suis pour quelque chose, j'ai une responsabilité là-dedans, on voit très bien à quoi avoir ça malheur, des choses négatives qui riment à rien, et j'y suis pour rien. Ça, c'est l'horreur. Le bonheur, c'est un guide qui nous donne cette sensation de plénitude que Fradin appelle, on ne peut pas parler de bonheur, mais l'état d'activation de l'action de la bruit, un état de léger optimisme inconditionnel, c'est-à-dire que de toute façon, en se sent optimiste, même si on est en train de mourir, même s'il y a le feu, même s'il y a... On est de toute façon en état de léger optimisme inconditionnel, parce qu'on est bien avec soi, on est juste avec soi. C'est une puissance d'émergence qui fait que tu es addict à la vie, que tu as l'impression de digérer la vie, de manger la vie, et tu as faim de vie, tu veux rencontrer des autres parce que ça te nourrit, ça t'enrichit, tu veux vivre des choses intenses, tu es gourmand de la vie, donc dans son intensité, tu ne cherches pas le confort, tu ne cherches pas l'argent qui endort, tu ne cherches pas la sécurité, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, tu vis la vie comme une aventure, pas besoin d'être Indiana Jones, tu peux vivre une aventure simplement en rencontrant quelqu'un, en tombant amoureux, en vivant des choses inédites, ineffables avec quelqu'un, des choses où on n'a même pas de mots pour pouvoir les dire. Donc le bonheur c'est une explosion d'énergie. Et le bonheur n'interdit pas la tristesse, le bonheur n'interdit pas la révolte, le bonheur n'interdit pas l'indignation, terme à la mode aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas heureux de tout et je m'en réjouis parce qu'heureusement qu'on ne se réjouit pas de tout, mais heureusement qu'il y a des gens qui ne se réjouissent pas de tout, ces gens même dans leur tristesse me rendent heureux. Voilà. Et donc c'est pour ça que je crois que le bonheur n'est pas un état de la vie, le tombe bonheur est un état du cœur. Et à la vie, je préfère le cœur et j'aime les cœurs qui ont décidé d'être heureux et j'aime les cœurs qui, ayant décidé d'être heureux, sont capables d'être malheureux, tellement ils désirent être heureux. Voilà. Et donc ces gens sont un bonheur et je les aime, je les embrasse et comme dit Alain, il faudrait les décorer.